Avez-vous des symptômes de la ménopause, comme par exemple des bouffées de chaleur? Ou encore des symptômes comme des émotions en montagne russe, de la colère, de la tristesse, un état dépressif. Vous vous dites « Ah, qu'est-ce que je peux faire avec tout ça? » Est-ce que ça vous arrive peut-être d'un autre côté de vivre soit de la sécheresse vaginale ou encore d'avoir un gain de poids? Puis vous vous dites « Mais pourtant, je n'ai absolument rien changé à mon alimentation et à l'exercice que je faisais. » Et là, tout d'un coup, j'ai l'impression de gonfler, de prendre du poids. Écoutez cette vidéo si vous êtes dans une ou l'autre de ces situations parce que j'ai une solution, j'ai des solutions pour vous, pour pouvoir vous aider à vivre sereinement la période de la ménopause. Namasté! C'est Maryse et Léa. Donc, je suis fondatrice de Diva Yoga, dont la mission est d'accompagner plus de 10 millions de personnes à vivre dans la santé, la sérénité et également dans l'amour en 10 minutes par jour. Et vous êtes l'une de ces 10 millions de personnes, plus que je cherche à accompagner. Donc, je suis vraiment ravie que vous soyez là aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on touche le sujet de la ménopause parce qu'effectivement, on se dit « Mais on pense que c'est normal de vivre des symptômes de la ménopause. » J'ai créé le programme Éternel DS. Dans ce programme, j'ai interviewé plus de 30 experts sur différents sujets. Donc, des médecins, sages-femmes, naturothérapeutes, naturopathes, professeurs de yoga, donc de différents champs, des experts dans le domaine du couple, dans plein, plein, plein de domaines. Vraiment, c'est hyper intéressant dans la gestion des émotions. Puis, s'il y a l'une des choses sur lesquelles on s'entend, c'est que la ménopause, ce n'est pas une maladie d'abord. Ensuite de ça, l'autre chose sur laquelle on s'entend, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir des traitements hormonaux qui sont considérés cancérigènes pour pouvoir se guérir, entre guillemets, des symptômes de la ménopause. Il y a plein, plein, plein de choses naturelles que vous pouvez faire pour reprendre contrôle de votre vie, reprendre contrôle de votre corps et vous libérer d'émotions qui sont vraiment néfastes pour vous. Donc, c'est l'un des sujets sur lesquels on est vraiment tout à fait d'accord. J'ai reçu une question de Natacha, donc je vous lis cette question. Question très courte qui dit, comment le yoga peut-il aider à mieux vivre la ménopause, cette période particulière? C'est vraiment une super question. Il n'y a pas seulement Natacha qui est intéressée par ce sujet-là, mais vraiment plein, plein de femmes qui se disent, le yoga, comment je fais pour pouvoir, est-ce que ça peut vraiment m'aider? Une des choses qui est importante de savoir, c'est qu'en Occident, il y a 80% des femmes qui vivent des symptômes de la ménopause. Donc, que ce soit l'un ou l'autre des symptômes, bouffée de chaleur, sueur nocturne, prise de poids, sécheresse vaginale, c'est les principaux qu'on voit souvent. On a également l'insomnie, aïe, 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 l'insomnie, on arrive à 45, 55, 50 ans, on dormait super bien. Là, tout d'un coup, c'est comme si notre corps avait perdu le réglage de son sommeil, c'est fou. Donc, ce genre de symptômes-là, perte de libido, il se produit plein, plein de choses pendant cette période. On se dit, ça doit être normal, il y a 80% des femmes qui le vivent. Ce qu'on ne sait pas, c'est que dans l'autre partie de la Terre, donc en Orient, il y a 20% des femmes seulement qui vivent des symptômes de la ménopause. Puis en général, elles sont beaucoup moins intenses que ce que nous, on peut vivre. Donc, comment ça se fait? Pourquoi ça se produit? L'une des raisons, c'est tout d'abord, notre alimentation a un impact énorme sur notre système hormonal. Parce que c'est le foie, entre autres, qui est responsable de gérer la production d'hormones. Et lorsqu'il est engorgé, lorsqu'il est intoxiqué, très, très difficile pour lui de bien fonctionner. Et lorsqu'on arrive à la ménopause, alors qu'on n'a absolument rien changé, là, les hormones se produisent d'une façon un peu différente. Et là, le corps fait « Ah! » Le foie fait « Wow! » Là, je ne suis plus capable de bien fonctionner. Donc, l'alimentation a un impact énorme. Et l'autre chose également, donc ça, c'est du point de vue physique. La deuxième chose, c'est plutôt du point de vue psychologique et même, je dirais, spirituel. C'est la place qu'occupe la femme lorsqu'elle arrive à la ménopause dans la société. Dans les sociétés orientales, lorsqu'une femme arrive à la ménopause, on la glorifie pour sa sagesse. Elle prend une place particulière. Elle a vraiment une place qui lui est propre. Et on va vers elle pour sa sagesse. On va vers elle parce qu'elle a des bons conseils à nous donner. On va vers elle parce qu'elle a de l'expérience. Dans notre société, c'est complètement le contraire. Lorsqu'une femme arrive à la ménopause, c'est comme, là, elle a des rides. Elle est vieille. Elle ne sert plus à rien. Elle n'a plus la même énergie, la même beauté extérieure qu'avant. Donc, elle ne sert plus à rien. Donc, le contraste est énorme dans la façon dont la femme est positionnée. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, comme femme, en Occident, on a beaucoup plus de symptômes de la ménopause. Comment on fait pour renverser ça? Il y a plusieurs façons. Aujourd'hui, je vais parler du yoga spécifiquement. Donc, le yoga, qu'est-ce qui nous aide à faire? Donc, d'abord, dans ses bienfaits, c'est qu'il nous aide à ce qu'on prenne soin de nous. Ça, c'est un des éléments clés. Lorsqu'on prend du temps pour soi, pour faire du yoga, ne serait-ce que dix minutes par jour. Ça fait plus dix ans que je le répète maintenant. Ne serait-ce que dix minutes par jour. Vous prenez soin de vous et vous montrez à quel point vous êtes importante. Comme femme, on a tendance à s'occuper des enfants, des activités scolaires, de la nourriture, d'une certaine façon, s'occuper de notre conjoint, notre mari également. On s'occupe de l'organisation de la maison. Donc, on va au travail également. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de charge mentale qui est associée à l'organisation de tout ça. Et on ne prend pas le temps pour nous, pour s'occuper de nous. Donc, que ce soit prendre un bain chaud, se relaxer, faire une promenade en forêt, prendre du temps pour faire du yoga, pour faire du sport. Donc, juste le fait de prendre du temps pour soi pour faire du yoga, déjà, c'est un grand bienfait parce qu'on se montre à nous-mêmes à quel point on mérite de prendre du temps pour nous et on se montre en même temps à quel point on se respecte et comment on s'aime. Donc, c'est énorme. Donc, juste pour cette raison-là, c'est l'une des façons que le yoga va vous aider à traverser la ménopause parce que vous allez vous mettre au centre de votre vie pendant l'espace de votre pratique de yoga. Et lorsqu'on regarde par la suite les autres bienfaits qu'on va aller rechercher avec le yoga, on va renforcer notre corps, ce qui est essentiel pour garder notre autonomie, notre mobilité, parce que, je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne veux pas avoir 70 ans et avoir de la difficulté à sortir de la maison, à marcher, ne plus être en mesure de voyager. Donc, lorsqu'on bouge, lorsqu'on bouge notre corps, qu'on le renforce, qu'on l'assouplit, on prépare également nos années plus tard pour vraiment bien, bien vivre. Donc, on renforce notre corps pour plus tard, mais également pour maintenant, pour être capable de faire les activités qu'on aime. Du point de vue émotionnel, c'est énorme, énorme. On sous-estime même les bienfaits du yoga et de la méditation, donc on sait à quel point c'est bon. Mais il y a des études maintenant qui commencent à sortir, puis ce que ça dit, c'est qu'on savait que c'était bon, mais on ne savait pas que c'était bon à ce point-là. Donc, du point de vue de la gestion émotionnelle, c'est là où, lorsqu'on est sur notre tapis de yoga, on apprend à gérer les émotions qu'on a habituellement, parce que sur notre tapis de yoga, on a exactement les mêmes émotions que dans notre vie de tous les jours. Donc, on peut être en colère pour nous parce qu'on n'est pas capable de faire les postures comme on voudrait les faire. On peut être triste à cause de ça. On peut avoir une réaction de « je vais y aller encore plus fort » ou encore « moi, je pense que j'irai plat et je vais plutôt fuir plutôt que d'affronter ce que j'ai affronté ». On peut avoir également des émotions de ne pas être à la hauteur parce qu'on n'est pas capable de faire les postures. On dit « je ne suis pas à la hauteur ». Donc, tout ça se vit sur le tapis de yoga. On en est beaucoup plus conscient que dans notre vie parce que dans notre vie, il y a un grand tourbillon extérieur et on n'a pas nécessairement le temps de s'arrêter aux pensées qu'on a et aux émotions. Tandis que lorsqu'on est sur notre tapis de yoga, on n'a pas le choix d'y faire face. On est nous-mêmes avec nous-mêmes. Donc, c'est pour ça que c'est aussi un peu plus intense parfois lorsqu'on arrive sur le tapis et qu'on se dit « wow, mais là, j'ai mon cœur qui bat hyper vite parce que je suis en colère » ou encore « je n'ai pas d'énergie, je n'ai pas envie de faire ma pratique, je regarde mon tapis et je n'ai pas envie de faire du yoga ». Donc, on peut mieux comprendre comment on est et le yoga va nous aider justement à comprendre nos émotions et surtout à les libérer de notre corps parce que les émotions vont se stocker surtout dans notre corps à différents endroits et en bougeant dans différents sens, on permet d'enlever ce qui est un peu sclérosé dans notre corps, de le laisser aller. Donc, c'est super, super intéressant du point de vue de la gestion des émotions et de la libération des émotions également. Si on retourne au niveau physique également, une des choses que moi je trouve hyper importantes, c'est la souplesse de la colonne vertébrale parce que lorsqu'on est pris dans notre corps, que notre colonne vertébrale ne bouge plus, c'est là où on sent qu'on est vieux, on peut voir des personnes âgées des fois qui marchent et que c'est difficile qu'elles ne peuvent pas bouger tandis qu'on en voit d'autres qui marchent des perpilles. Elles ont l'air flamboyantes, illuminées, elles ont les yeux pétillants. Donc, c'est vraiment super intéressant de pratiquer le yoga pendant la ménopause justement pour garder cette étincelle à l'intérieur des yeux ou encore pour la créer, si vous ne l'avez plus, pour restimuler cette étincelle et qu'elle apparaisse. Aussi, le yoga vous permet d'être en contact avec vous-même, avec cet aspect créateur et dans la deuxième partie de notre vie, dans notre seconde jeunesse, notre deuxième printemps, c'est ce qu'on veut, où on ne peut plus créer, procréer, on ne peut plus avoir d'enfant, mais on peut utiliser cette puissante énergie pour créer notre vie en fonction de qui on est. Et ça, c'est wow! C'est vraiment fabuleux! Le yoga nous permet de nous reconnecter à nous-mêmes, de reconnecter avec ce qui nous fait vibrer à l'intérieur, d'avoir une connexion spirituelle également pour ensuite de ça pouvoir la manifester. C'est de toute beauté! Donc, ce sont les bienfaits du yoga et là, je l'ai vu de façon théorique pour cette période de la ménopause, mais si vous voulez aller plus loin et le voir d'une façon pratique, avec des vidéos, des respirations, pour vous aider à réduire les bouffées de chaleur, pour vous aider également à éviter la prise de poids, pour éviter la sécheresse vaginale, l'insomnie, je vous invite à télécharger, que ce soit sur le côté en haut ou en bas, le guide qui pose la question « Les traitements hormonaux à la ménopause sont-ils cancérigènes? » Et vous allez pouvoir y découvrir à l'intérieur de ce guide, de ce rapport secret, dans le fond, des aides pratiques, concrètes, pour que vous puissiez éviter la prise de poids, pour que vous puissiez éviter les bouffées de chaleur, les réduire en intensité, les réduire en fréquence également. Donc je vous invite à cliquer sur ce lien. Et si vous avez aimé cette vidéo, le contenu de cette vidéo, cliquez juste en dessous « J'aime » sous la vidéo, pour que ça soit partagé à encore plus de gens, que ce soit publié à encore plus de gens, pour aider Diva Yoga à atteindre sa mission d'accompagner plus de 10 millions de personnes. Donc aussi, si vous désirez recevoir ces capsules vidéo sur YouTube le plus rapidement possible, dès leur parution, dans le fond, cliquez juste en dessous pour vous abonner. Ce sera un plaisir que vous soyez avec nous toutes les semaines. On se retrouve la semaine prochaine avec une autre question de Diva Yoga. Et je vous embrasse! Je vous envoie plein d'amour! À très bientôt! Namasté! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada